Bonjour à tous, il est 8h, merci d'être présents ce matin et bienvenue donc à ce cinquième épisode du PGE Décrypte, organisé en partenariat avec l'OPI, l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement. Nous avons le plaisir d'accueillir Tiffen, qui est en charge du plan pollinisateur à l'OPI et qui va ce matin nous parler de ces petits insectes pollinisateurs. Pour avoir les bons réflexes, pour prendre soin d'eux, je vous demanderai évidemment en amont et à ceux qui nous rejoignent de bien vouloir garder votre micro éteint, puisque Tiffen va donc vous parler du sujet et nous garderons un temps d'échange en fin de présentation pour lui poser des questions, mais il est important qu'elle n'ait pas de bruit parasite d'ici là. Voilà, pour rappel, cet épisode vous est proposé par l'UPGE, l'Union Professionnelle du Génie Écologique, et cet épisode sera également disponible en replay, toujours sur notre chaîne YouTube. Bonjour Tiffen, comment ça va ? Bonjour, bonjour Alison, ça va bien. Merci de vous être levée de bonheur pour vous connecter à ce webinaire. Du coup, je remercie l'UPGE pour cette proposition. Merci Alison pour l'invitation à mettre les pollinisateurs à l'honneur ce matin. Et puis, vous allez voir, on va surtout échanger sur les actions de préservation de ces espèces qui en ont bien besoin. Petite précision, vu que vous êtes un public avec des profils très variés, j'ai vu sur, en tout cas pour ceux qui sont inscrits par le biais de LinkedIn, qu'il y a des écologues, plus ou moins experts en entomologie, il y a des paysagistes, il y a des représentants et des représentants de bureaux d'études et d'entreprises, etc. Donc, vous avez des niveaux de connaissances déjà des pollinisateurs qui sont assez variés, j'imagine. Le but ici, ça va être de reposer les bases de connaissances sur les pollinisateurs, d'avoir des éléments clés, des ordres de grandeur, et puis rapidement de partir sur les actions phares pour bien prendre en compte les pollinisateurs dans les aménagements, en amont, donc dans la conception d'aménagements, et puis après dans la gestion sur le long terme de ces espaces. Je vous présenterai aussi le cadre national et puis des outils, des ressources pour aller plus loin. Donc, on ne va pas faire un cours sur les insectes pollinisateurs très précisément, mais voilà, être sur quelque chose d'opérationnel pour créer des habitats favorables à l'ensemble des pollinisateurs. En deux mots, pour les insectes et leur environnement. Donc, on est une association qui a plus de 50 ans et qui est agréée, donc ça fait partie des associations de protection de la nature, agréée par le ministère en charge de l'environnement. Et on se constitue en deux pôles très complémentaires, selon nous, et indispensable. En gros, il y a l'expertise, donc c'est l'amélioration des connaissances. Donc, il y a une partie de l'équipe qui participe à des études d'inventaire, des suivis. Il y a l'animation des plans nationaux d'action en faveur des insectes, la contribution aux listes rouges sur les espèces menacées. Et puis, l'autre pôle, c'est la mobilisation des publics, qui passe par de l'éducation à l'environnement, la diffusion de formations et puis des formations également. Donc voilà, ça, c'était vraiment juste pour vous présenter la structure que je représente aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qui va nous intéresser là pour cette petite heure ensemble ? Donc, qui sont les pollinisateurs ? On va revoir les bases, comme je vous le disais en intro, pourquoi ils sont menacés ? Et puis, rapidement, on va passer sur le passage à l'action, par où on commence ou par où on poursuit, pour ceux qui ont déjà quelques bases. En quoi les aménagements fonciers ont un énorme potentiel d'accueil pour toutes ces espèces ? Et puis, enfin, on terminera par le cadre national qui existe pour la préservation des insectes pollinisateurs et des outils pour aller plus loin. Avant ça, juste ce que c'est que la pollinisation, c'est incontournable pour qu'on parle tous bien de la même chose. La pollinisation, c'est donc le transport du grain de pollen de l'organe mâle d'une fleur, donc l'étamine, à l'organe femelle d'une autre fleur, le pistil. Parce que les plantes, pour la reproduction sexuelle, ne peuvent pas se déplacer. Donc, il y a un vecteur qui va faire ce transfert pour qu'il y ait la rencontre entre les parties mâles et parties femelles. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va avoir la fécondation, donc la formation d'une graine qui, bien souvent, se situe dans un fruit ou dans ce qu'on appelle aussi des légumes. Et quand cette graine arrive au sol, elle va donner naissance à une nouvelle plante. Ça, c'est juste pour remettre le cadre. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser pour si vous avez autour de vous des personnes qui prennent le sujet un peu à la légère, qui se disent, c'est mignon, on parle des abeilles et des petites fleurs. On ne parle pas que de ça, c'est un sujet vraiment sérieux. Si on enlève le pollinisateur, on enlève les graines, on enlève les fruits, on enlève les plantes. Donc, voilà, c'est juste la pollinisation, c'est central dans le fonctionnement de nos écosystèmes. Ceci étant dit, qui pollinise ? Donc, vous avez sur la gauche une petite part de la pollinisation qui est faite par le vent et dans certaines régions tropicales, par des chauves-souris, par des oiseaux ou d'autres animaux. Mais à l'échelle mondiale, 90% des plantes à fleurs ont besoin des insectes pour la pollinisation. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Et ça ne se résume pas à une seule espèce. En France métropolitaine, on a 10 000 espèces d'insectes pollinisateurs. Espèces pollinisatrices ou insectes pollinisateurs, comme vous voulez. Donc, c'est une grande diversité. Là, vous avez juste 12 exemples, mais il faut se dire qu'il y en a 10 000. Qu'est-ce que ça représente par rapport à notre alimentation ? Il y a plus de 75% de la diversité des plantes cultivées pour notre alimentation qui, à la base, sont pollinisées par des insectes. Donc, c'est des fruits, des légumes, des oléagineux, des protéagineux, des épices, mais aussi le café, le cacao. Tout ça, ça a besoin d'insectes à la base. Donc, ça, c'est en diversité d'éléments et en quantité dans nos assiettes, puisqu'on ne se nourrit pas que de ça. On se nourrit aussi beaucoup de céréales qui, elles, sont pollinisées par le vent. Donc, ce que ça représente en masse dans nos assiettes, c'est 35% du contenu. Ce n'est quand même pas négligeable et il faut voir que ça représente toutes les sources de vitamines, une grande part des fibres et des autres nutriments qui sont indispensables à notre bonne santé. On ne peut pas se passer des pollinisateurs. J'espère que le message est clair en introduction. Donc, qui sont ces pollinisateurs ? On va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Donc, ça, c'est des observations qui sont faites dans le cadre d'un programme de sciences participatives qui s'appelle le SPIPOL, où on invite tout le monde à observer les insectes qui fréquentent les plantes à fleurs. Et donc, c'est que les insectes les plus présents sur ces fleurs sont les diptères et les hyménoptères, donc le groupe des mouches et le groupe des aveilles, pour un tiers chacun. Et puis, ensuite, on va avoir les coléoptères et les lépidoptères, donc les scarabées et les papillons, en gros, je simplifie, pour 11-12% chacun. Et ensuite, il y a d'autres espèces, mais c'est, on va dire, un peu plus anecdotique. Mais souvent, on pense juste à l'abeille qu'on voit dans les ruches, c'est tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'effectivement, elle pollinise, mais elle est loin d'être la seule et on ne peut pas imaginer de remplacer tout l'ensemble de cette biodiversité par une seule espèce. Petit détail aussi, donc là, on parle des insectes floricoles, donc ceux qui fréquentent les fleurs. Ils ne sont pour autant pas tous autant efficaces dans la pollinisation, parce que ce n'est pas parce qu'ils fréquentent les fleurs qu'ils vont beaucoup se déplacer d'une fleur à l'autre et que du coup, ils vont énormément polliniser. Par exemple, les coléoptères sont un peu moins efficaces que les lépidoptères, les immunoptères et les diptères, parce que les scarabées et autres coléoptères sont un peu moins mobiles. Quand ils vont être sur une fleur, ils vont y passer un certain temps et leur contribution au transport du pollen, du coup, va être un peu moindre. Si on les regarde d'un peu plus près, pas rentrer dans les détails, mais juste reprendre les éléments de base sur chacun de ces quatre grands ordres. Donc, il y a les hyménoptères. Alors, pour se rappeler des moyens mnémotechniques, pter, ça veut dire aile. Donc là, on ne va parler que de groupes qui ont des ailes. Donc, les hyménoptères, hyméno, ça veut dire mariage. Les hyménoptères, ils ont deux paires d'ailes et de chaque côté, du coup, les ailes sont rattachées par des petits crochets. On dit qu'elles sont mariées. Donc là, c'est le groupe des abeilles. Au passage, en France, on a près de mille espèces d'abeilles différentes. Les diptères, le groupe des mouches et des syrphes, donc dix, c'est deux, pter, ailes, ils ont deux ailes. Donc, eux, ils n'en ont pas quatre comme les hyménoptères, ils en ont juste deux. On peut aussi facilement les reconnaître à leurs gros yeux qui prennent quasiment toute la taille de leur tête. Ensuite, on a les lépidoptères. Donc, l'épido, c'est des écailles. Ils ont des écailles sur leurs ailes, ce qui va leur donner des motifs et des couleurs différentes. Donc, c'est le groupe des papillons. Et enfin, les coléoptères. Coléo, ça signifie étui. Donc, en fait, ils ont leur première paire d'ailes qui est rigidifiée et qui va se mettre par-dessus la deuxième paire d'ailes qui est, elle, membraneuse. Et donc, ça forme une sorte de carapace, de protection. Voilà pour les quatre ordres de façon très schématique. Donc, on a vu qu'il y avait près de 10 000 espèces rien qu'en France. Et en fait, tout ça, ça s'est fait au fil du temps. Ça fait plus de 100 millions d'années que coévoluent les plantes et les insectes. Et il y a des caractéristiques des fleurs qui ont permis de fidéliser certains insectes. Ça, c'est gardé par la sélection naturelle. Ce n'est pas volontaire, mais c'est juste des choses qui ont marché au fil de l'évolution et donc qui ont été sélectionnées. Bon, par exemple, la production de nectar et de pollen pour fidéliser les insectes, pour les faire venir, leur apporter de l'énergie et des protéines. Et donc, faire en sorte qu'il y ait vraiment un bénéfice réciproque. Il y a aussi des formes particulières de certaines fleurs, des couleurs attrayantes qui ne vont pas forcément attirer les mêmes insectes selon leur champ de vision, des odeurs spécifiques. Parfois, ça peut mimer les phéromones de certains insectes, donc les attirer de cette manière parce qu'ils pensent se reproduire. En fait, ils se frottent à une fleur. Production de chaleur pour certaines plantes aussi. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis, des horaires d'ouverture. Ça, c'est vraiment pour bien aborder aussi le fait qu'il y a une part de la pollinisation qui se fait la nuit. Et c'est très important à prendre en compte aussi. On a 5 000 essais dits de nuit en France, donc contre 310 de jour. Juste pour montrer qu'on parle souvent de ce qu'on voit la journée, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas la nuit. Tout ça, ça fait que les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs créent ce qu'on appelle des réseaux d'interaction. Donc, il y a des insectes qui vont être plus spécialistes, des plantes qui vont aussi être spécialistes. Donc, ça veut dire qu'ils vont polliniser ou être pollinisées par une seule espèce. et d'autres plus généralistes qui vont aller voir un petit peu toutes les plantes et certaines plantes qui vont être pollinisées par pas mal d'insectes. Donc, ce n'est pas simple et basique. C'est vraiment des réseaux complexes. Donc, il faut encore une fois avoir le plus de pollinisateurs possible pour avoir des écosystèmes résilients. Donc, si on parle des pollinisateurs aujourd'hui et souvent ces derniers temps, malheureusement, c'est parce qu'ils sont menacés. Là, je vais aller très vite. Je vais juste vous mettre deux diapos pour se remettre les ordres de grandeur. On n'est pas là pour se saper le moral, mais pour bien les prendre en compte dans les actions et de façon opérationnelle. Mais bon, il faut quand même en passer par là. Donc, le déclin des pollinisateurs, c'est un phénomène qui est complexe, avec des causes multiples. Les experts des questions biodiversité à l'échelle mondiale, l'IPBES, listent une diversité. Quand on regarde les principales, pour résumer, c'est premièrement l'agriculture intensive qui va conduire à une homogénéisation des paysages. Donc, plus de haies, plus de talus, moins de petites bandes fleuries, etc. Et puis, l'usage des pesticides, bien sûr. En deuxième lieu, il y a l'urbanisation et l'artificialisation. Et en troisième lieu, le changement climatique. Donc, on voit que milieu rural et milieu urbain, on est tous concernés. Et ce qui menace finalement, à l'intérieur de ces grandes causes, ce qui menace les insectes, c'est plus particulièrement tout ce qui va détruire ou fragmenter leurs habitats. C'est-à-dire qu'on a moins de ressources alimentaires disponibles, donc de nectar et de pollen, et moins aussi de sites pour se reproduire. Parce qu'on pense souvent aux fleurs, mais aussi, il faut penser à tous les espaces dans lesquels les insectes vont aller se réfugier pour passer la mauvaise saison, et puis aussi pour se reproduire. Le constat, c'est assez alarmant. Toutes les études scientifiques sont en consensus là-dessus. On a 75 à 80 % de la biomasse des insectes volants qui a disparu en seulement 30 ans. Donc, voilà, c'est juste colossal. Et tout ça pour dire, mais je pense que si vous êtes levé de bonheur ce matin, vous en êtes à peu près conscient, il est urgent d'agir partout. Alors, par où on commence ? Souvent, peut-être si on n'avait pas fait ce préambule, les idées qui viennent en tête, c'est qu'en fait, les pollinisateurs, ils sont dans les ruches, donc on va mettre énormément de ruches, et comme ça, on va peut-être solutionner le problème. Donc là, je voulais juste bien préciser que les ruches, elles hébergent une unique espèce d'abeilles, et elles sont très importantes, et elles sont également concernées par les menaces que j'ai précisé juste avant. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a une espèce ou certaines espèces qui valent mieux que d'autres, c'est vraiment de se dire, là, on préserve une unique espèce d'abeilles, c'est l'abeille qu'on a domestiquée, qui nous fait du miel, et c'est important de le faire. Mais si on veut préserver toute la diversité, il faut prendre en compte les centaines d'abeilles sauvages qui ne vivent pas dans les ruches, et puis les syrphes, les papillons, et toutes les autres espèces que j'ai pu vous présenter juste avant. Aussi pour vous dire que parfois, le côté où on met des ruches pour préserver la biodiversité, ça peut conduire à des non-sens. Par exemple, là, j'ai mis des photos volontairement. Bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais on a parfois des ruches qui sont posées sur un gazon synthétique. Donc quand on sait que 70% des abeilles font en réalité leur nid dans le sol, on a le gazon synthétique, on n'a ni la ressource alimentaire, ni le site pour se reproduire. Et puis de l'autre côté, c'est pareil, on a des ruches qui vont être posées sur des bâches en plastique. Pareil, il n'y a pas d'intérêt pour toutes les espèces sauvages. Donc c'est un petit peu dommage de faire ça aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Donc là, j'ai mis volontairement des dessins très liés au mode de vie humain, mais finalement, c'est parce que c'est pareil pour tous les animaux. On a des besoins liés à l'alimentation, au lieu de vie et à la reproduction, et tout ça sur l'ensemble du cycle biologique. On ne réfléchit pas qu'au printemps, à une seule saison, c'est sur toute l'année. Si on résume, bon, en gros, ça signifie qu'il faut préserver une diversité d'éléments paysagers sur toute l'année. Et si on devait prendre trois éléments indispensables à avoir en tête dans la conception d'aménagement et puis ensuite dans la gestion de ces aménagements, c'est faire en sorte qu'il y ait toujours des ressources alimentaires diversifiées, des zones refuges, et puis des pratiques de gestion qui soient cohérentes. Puisqu'on peut avoir plein de potentiels strates herbacées, herbusives, etc. Mais finalement, si on ne leur laisse pas le temps de fleurir, on peut considérer que la pratique de gestion ne va pas être cohérente avec la disponibilité de la ressource alimentaire. Donc voilà, c'est trois indispensables. Et là, je crois que... Oui, c'est ça. Je vais essayer de vous dire en cinq actions phares, si on prend déjà ça en compte pour tous les aménagements, il y aura un gain énorme normalement pour les accueillir un petit peu partout. Ça va être privilégier une flore locale et diversifiée. On le sait encore trop peu, ça commence à se dire de plus en plus, mais les fleurs ornementales, elles sont souvent trompeuses, donc on considère que c'est des leurres pour les insectes parce qu'elles n'ont pas coévolué depuis 100 millions d'années avec ces insectes. Et donc souvent, elles ont un cycle de développement qui va être décalé, qu'elles ne vont pas fleurir au moment où les insectes en ont besoin, ou elles vont, pire encore, ne pas produire de nectar ou alors avoir un nectar qui va être inaccessible parce qu'elles auront été développées sur des terres qui sont esthétiques pour l'humain. Par exemple, elles peuvent avoir plus de pétales et souvent, ça, ça peut se faire au détriment des glandes à nectar ou même au détriment de l'accès à ces glandes-là. Donc, on peut voir, là, j'ai mis l'exemple du rosier sur les glantiers, le rosier sauvage, c'est assez simple. Il y a cinq pétales, il y a des étamines très accessibles. Sur le rosier ornemental, on a beaucoup de pétales, mais finalement, on peut peut-être voir des insectes qui vont aller regarder, qui vont chercher à se nourrir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Et en général, sur ces espèces-là, ça ne marche pas. Donc, privilégier le label, la marque Végétale Locale, qui est portée par l'Office français de la biodiversité et à des secteurs botaniques et nationaux, ça, c'est une valeur sûre. C'est, en gros, le fait de ne pas avoir cette connaissance pour le grand public. Là, ça ne s'adresse pas spécialement à vous, mais peut-être plus à votre entourage, peut-être. On voit ces choses-là sur les réseaux sociaux. Donc, ce lit pollinisateur a été créé à partir d'un sac de graines de fleurs sauvages. Non, là, c'est faux, mais ce n'est pas volontaire, mais c'est faux. Ce n'est pas des graines sauvages, c'est des plantes horticoles. Elles sont jolies pour nous autres humains, mais elles n'ont pas d'intérêt pour les pollinisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le plus efficace, c'est toujours de laisser pousser ce qu'il y a spontanément dans le sol. Comme ça, on laisse exprimer la banque de graines qui va être adaptée vraiment aux conditions locales. Alors, ça prend plus de temps que de semer, mais par contre, c'est beaucoup plus durable à long terme et puis ça ne coûte rien. Donc, ça vaut le coup de passer par ce mode d'action ou voire d'inaction. Et puis, deuxièmement, on peut semer des graines qui ont été récoltées localement, soit par des pépinières qui vont le vendre sous la marque végétale locale. Et puis, on peut aussi récolter les graines soi-même au niveau de collectivité ou d'entreprise par notamment le brossage de prairies. Si vous avez des prairies sur certaines surfaces, des prairies naturelles très diversifiées, il y a des machines qui permettent de brosser au moment où la... Enfin, après la floraison, quand les graines sont sèches, de brosser ces prairies-là pour récupérer les graines et réenseméhancer de nouveaux espaces. Ça permet d'accélérer la prise de nouvelles prairies ou de nouveaux espaces fleuris. Ah, ça ne passe pas. C'est bon. Deuxième action. Donc, la première, c'était privilégier une fleur locale et diversifiée. La deuxième, ça va être opter pour une gestion écologique et économique des aménagements. Donc là, c'est vraiment... Je le dis en mots simples, mais vous avez compris l'idée. Abandonner le réflexe de la tondeuse au printemps. Il y a certains pays, notamment, c'était les Britanniques qui ont été précurseurs là-dessus, qui ont créé un événement qui s'appelle le No Mo May pour dire vraiment, là, on ne tombe pas de tout le mois de mai. C'est le moment où il y a toute la biodiversité qui est en reproduction, qui est sur les prairies, sur les zones en fleurs. Et c'est le moment où tous les êtres humains sortent leur tondeuse. Donc, il faut vraiment réfléchir où est-ce qu'on fauche, où est-ce qu'on tombe, faisant-le uniquement là où c'est indispensable pour des questions de sécurité, pour des questions de déplacement, etc. Si possible, une seule fois dans l'année. Au-dessus de 10 cm, ça, ça se fait de plus en plus, notamment sur les bords de route. Ça commence à être vraiment accepté et il y a des machines qui sont adaptées à ça. Il y a quelques années, on disait, oui, mais ça va faire des bourrages dans les machines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vraiment possible de faucher au-dessus de 10 cm. Ce qui va permettre aux insectes de se réfugier aussi, d'aller plus au niveau du sol et d'être moins impactés au passage de l'engin. Et ce qui va permettre aussi une bonne reprise. Et finalement, on voit que les espaces qui sont fauchés un petit peu plus haut ils vont moins se dessécher que ceux qui auront été fauchés à 2 cm du sol. Donc, déjà, esthétiquement, ça va être plus joli. Ça va être moins jaune et desséché. Et puis, en fait, au bout de quelques semaines, ça ne va pas pousser beaucoup plus. Les planques qui auront été fauchées très courts vont juste rapidement rejoindre le même niveau. Donc, l'impact, c'est tout bénéfique. On peut faucher avec export aussi pour augmenter le ratio des plantes à fleurs par rapport aux graminées. Quand on fauche et qu'on laisse sur place l'herbe coupée, ça va enrichir le sol en azote et donc, on va avoir davantage de graminées. Donc, ce n'est pas des plantes qui vont être intéressantes pour les pollinisateurs. Si on veut avoir un sol pauvre, on peut faucher et exporter cette matière pour appauvrir le sol en azote et laisser s'exprimer plus de plantes à fleurs, plus de diversité. Ça, c'est des grandes règles. L'idée, ce n'est pas de le faire partout, c'est d'avoir toujours l'idée des mosaïques d'habitats, d'avoir cette diversité d'éléments et de gestion autant que possible. Donc, raisonner le fauchage au maximum, ça peut donner des choses comme ça, donc avec du nectar et du pollen accessibles un petit peu toute l'année si on a des floraisons qui sont échelonnées sur l'année et si on ne fauche pas à chaque fois en amont de la floraison. Là, c'est des exemples de bord de route qui accueillent des cires, des abeilles sauvages et des papillons. Mais il y a aussi d'autres exemples. Le chardon qui est bien mal aimé en agriculture mais on ne sait même plus pourquoi mais qui, surtout les autres espaces en tous les cas, n'a aucune raison d'être enlevée et vous pouvez voir quand il est en floraison, il y a énormément d'abeilles sauvages qui peuvent cohabiter dessus, qui peuvent trouver des ressources en hectare. C'est vraiment une ressource très importante surtout en été. Et puis, voilà, d'autres exemples. Ça pour montrer un peu le panel d'espèces qu'on peut accueillir assez simplement si on ne fauche pas. Ça, c'est vraiment juste pour prendre un petit peu de recul et s'aérer le cerveau avec une petite touche d'humour. Mais juste pour, si vous avez des voisins à convaincre ou même des collègues sur notre vision de ce que c'est que faire beau ou faire propre, il y a des enjeux patrimoniaux sur certains parcs du 18e siècle ou les jardins à la française, etc. Mais l'idée n'est pas de reproduire la même chose partout et surtout au niveau écologique ce n'est pas viable. Donc voilà, on peut garder ces modes de gestion sur certains espaces bien choisis mais juste ce n'est pas une fin en soi à adopter partout. Troisième règle, on avait privilégié une flore locale et diversifiée, opter pour une gestion écologique et économique des aménagements et là, ça se rejoint aussi, c'est privilégié des habitats naturels. On a parlé pas mal des ressources alimentaires, là on va parler plus des habitats naturels. Les insectes, ils vont où pendant l'hiver ? Ils vont où aussi pour se reproduire ? Donc ils peuvent être dans des tapis de feuilles mortes, des branchages au sol. Plus on en laisse, mieux c'est. Des zones de sol nus, je disais tout à l'heure qu'il y a 70% des abeilles sauvages qui font leur nid dans le sol. Le sol nu est très important. On peut aussi aménager des tas de pierres dans lesquelles il y a certaines espèces qui vont aller se loger et puis des vieux arbres qui vont avoir énormément de micro-habitats très intéressants pour les insectes. Pour illustrer ce que c'est que de rendre des sols accessibles aux insectes ou juste de voir ces sols-là différemment lorsqu'on sait qu'il y a énormément d'abeilles sauvages qui font leur nid dans le sol, on peut commencer par enlever toutes les bâches plastiques et même les bâches biodégradables. En fait, souvent, elles sont mises un peu de façon systématique par habitude depuis peut-être 10-15 ans, ça ne fait pas si longtemps mais c'est une habitude qui a vite pris un côté pratique pour ne pas avoir à gérer des mauvaises herbes. Mais c'est juste une perception à revoir en urgence, en fait, quand on a ce chiffre en tête des espèces qui ont besoin du sol pour faire leur cycle de vie, on a tout de suite un autre regard là-dessus et on va pouvoir voir ces talus un peu dégradés, ces sols écorchés ou mis à nu qui sont finalement des espaces favorables aux pollinisateurs. Voilà quelques exemples d'abeilles qui font leur nid dans le sol. Quatrième grande action phare, bon, là, je pense que vous allez peut-être sourire parce que c'est une évidence mais ce n'est pas si simple dans les aménagements mais bon, je le dis quand même parce que c'est quand même la base, désimperméabiliser partout où c'est possible. Donc ça veut dire en premier lieu raisonner chaque aménagement en amont de sa réalisation. On bétonne uniquement là où on pense que c'est incontournable et puis revenir aussi sur les aménagements existants. Donc on voit par exemple des parkings qui peuvent être rendus perméables, qui peuvent être végétalisés. Donc en fonction de la fréquentation de ce parking, on ne va pas faire la même chose si on sait qu'il y a des gros véhicules qui vont chaque jour, qui ont beaucoup de manœuvres à effectuer dessus et que du coup ça va vite se dégrader et s'abîmer. Si c'est des parkings utilisés de façon plus occasionnelle, il n'y a pas besoin de mettre une grosse dalle de béton. On a plein d'alternatives qui existent. Il y a pas mal de cours d'école en ce moment qui sont revégétalisés pour beaucoup d'autres enjeux que la préservation des pollinisateurs, mais ça joue aussi pour ça. Et puis ça, c'est une exposition, la troisième image, observée à Nantes sur le débit de tumeurs. C'est une image assez parlante je trouvais pour illustrer ses propos. Cinquième action phare, limiter les éclairages extérieurs la nuit. Je l'ai dit un petit peu en première partie, il y a énormément d'insectes qui vivent, qui pollinisent la nuit. Et d'ailleurs, même pour les insectes qui pollinisent le jour, c'est important pour eux d'avoir un cycle de vie avec un respect du rythme journalier. L'alternance jour-nuit, c'est très important pour l'ensemble des insectes. Et donc, du coup, moi, on va éclairer, je ne vais pas vous faire l'explication, je pense que vous voyez un des éclairages bas, très localisés, uniquement là où c'est important, encore une fois, et avoir en tête que c'est valable pour les chauves-souris, pour d'autres parts de la biodiversité, mais également beaucoup pour les insectes pollinisateurs. Voilà les cinq actions phares, si on peut les résumer ainsi. Donc ça, c'est des contre-exemples, je passe rapidement. Et puis des exemples qu'on peut déployer, avec notamment une sixième action que je n'ai pas mise, mais qui est très importante aussi, c'est sensibilité. C'est sensibilité en interne dans nos structures et sensibilité par rapport à l'extérieur pour que tous les changements soient compris, soient acceptés. Et ça, c'est une part indispensable également, une fois qu'on a mis en place toutes les bonnes pratiques. Donc, pourquoi les aménagements fonciers ont un énorme potentiel d'accueil ? Là, j'ai pris l'exemple juste des… Rien que pour les bords de route, on pourrait faire le calcul pour plein d'autres types d'aménagements. Les bords de route, c'est 5 000 kilomètres carrés, donc 500 000 hectares à l'échelle nationale. Donc en gros, ça représente deux fois la surface des réserves naturelles. C'est ça qu'il faut dire à chaque fois sur chaque aménagement. Peut-être qu'individuellement, ça ne représente pas beaucoup, mais tout, mais bout à bout, c'est énorme, le potentiel qu'on a pour accueillir la biodiversité. C'est souvent des surfaces qui sont préservées de l'agriculture intensive et de l'urbanisation. On a vu que c'était deux facteurs qui impactaient pas mal la biodiversité. Et puis là, c'est dans le cas des bords de route et des infrastructures linéaires de façon générale, ça constitue des trames, des maillages à l'échelle des territoires et donc des potentiels continuités écologiques. Quand on voit à l'échelle… Enfin, quand on voit sur des photos aériennes ce que ça représente par rapport à des grands champs… J'aurais pu mettre aussi des grandes zones urbanisées, toutes ces zones sur lesquelles les pollinisateurs ne vont rien trouver pour se nourrir, des grands champs de céréales, des grands champs de labours, des grands champs de béton, quand on s'intéresse aux milieux plus urbains. Toutes les bordures comme ça vont être des lieux d'accueil très importants. Donc là, des coquelicots, des sauges ou des lamiers blancs, ça va accueillir des cirfs, des abeilles sauvages, des bourdons, etc. Donc, pour résumer par rapport à ces aménagements, que ce soit à la campagne comme à la ville, sur chaque aménagement, on peut accueillir et préserver les pollinisateurs. Ce qui veut dire que si on n'a pas ça en tête, sur chaque nouvel aménagement, on peut aussi détruire des habitats favorables aux pollinisateurs et c'est ça le plus dommageable. Donc, si on arrivait à avoir toujours ça en tête dans la conception, dans les phases de chantier et après les chantiers, ce serait un gain énorme. Mais souvent, on s'est pris en compte pour les espèces d'insectes qui sont menacées, mais pas pour ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire. Alors, il y a un cadre national qui existe pour la préservation des pollinisateurs. Il y a un plan national en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation que vous pouvez consulter pour aller un petit peu plus loin. Donc, il court de 2021 à 2026. Ce plan est décliné en six axes qui sont distribués entre l'agriculture et les autres secteurs d'activité. Donc, il y a le ministère de la transition écologique et le ministère de l'agriculture qui sont coporteurs. L'OPI vient en appui au ministère de la transition écologique pour l'animation de l'axe 3 qui concerne, en gros, les secteurs non agricoles. Donc, l'axe 2, c'est l'accompagnement des agriculteurs, apiculteurs et forestiers. L'axe 6, les bonnes pratiques agricoles. L'axe 5 concerne aussi beaucoup l'agriculture avec les réglementations sur les produits phytosanitaires. L'axe 1, c'est la connaissance scientifique. Donc, mieux connaître, objectiver le déclin des pollinisateurs et faire des études pour améliorer l'état des connaissances générales. Et l'axe 4, il est plus axé sur la filière apicole et la santé des abeilles. Donc, ce qui nous intéresse ici, je pense, pour ceux qui participent à ce webinaire, c'est les autres secteurs d'activité. Donc, ces secteurs, c'est les secteurs industriels, les infrastructures linéaires, les aménagements urbains, les aires protégées et les zones de grande emprise foncière. L'objectif du plan, c'est de doubler les surfaces favorables aux pollinisateurs d'ici 2026. Donc, chaque hectare est bon à prendre. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'animation de cet axe 3 ? Donc, j'anime l'axe 3 pour l'OPI en appui, du coup, au ministère de la Transition écologique. On a des groupes de travail par thématique avec, vous voyez, pas mal de contributeurs dont l'IPGE fait partie. C'est des établissements publics, des entreprises, des bureaux d'études, mais aussi des experts scientifiques, des associations naturalistes. L'idée, c'est de réfléchir tous ensemble, de partager les besoins qu'il y a sur le terrain, de partager aussi les initiatives en cours et de créer des projets pour faire émerger des bonnes pratiques, des projets en faveur des pollinisateurs. Sur ce qui pourrait vous intéresser également dans les outils qui vont venir, on travaille en ce moment en particulier avec le CEREMA et l'IPGE sur huit fiches techniques sur comment intégrer les pollinisateurs, comment les prendre en compte dans la séquence éviter, réduire, compenser. Donc là, il va y avoir des fiches plus sur comment les intégrer dans le renouvellement et la rédaction des PLU et puis dans des aménagements à l'échelle de projets. Ça, c'est pour fin 2024, 2025. Et on a également en partenariat avec Patrinat un travail en cours sur la rédaction d'un guide pour accompagner les gestionnaires dans la réalisation d'inventaires d'insectes pollinisateurs. C'est surtout axé pour les gestionnaires d'aires protégées, donc les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les conservatoires, les réserves naturelles, etc. Mais ça peut également vous intéresser en tant que bureau d'études ou entreprise. Ça, c'est pour 2025 aussi, donc il faudra attendre un petit peu. Et enfin, donc là, on a un récent partenariat UPGE-OPI avec du coup pas mal de ponts qu'on peut faire entre nos deux associations. Un premier livrable qui vient d'être finalisé, c'est une plaquette pour aller à l'essentiel sur ce que finalement je viens de vous dire aujourd'hui, comment agir au sein de mon entreprise en faveur de l'ensemble des pollinisateurs. Pour aller plus loin, vous avez aussi des formations de l'OPI qui vont être intégrées au catalogue des formations de l'UPGE et puis d'autres projets à venir. Et si vous voulez accéder à d'autres outils, d'autres ressources, dans le cadre de l'animation de l'axe 3 du plan pollinisateur, on alimente un site qui s'appelle pollinisateur-ressources.insectes.org. c'est une alimentation au fil de l'eau. Il y a peut-être des choses manquantes que vous pouvez aussi me partager pour que je les ajoute. Et du coup, vous trouverez là-dessus quelques articles, des guides par secteur d'activité, des exemples de projets, etc. Et j'en profite également pour vous dire que pour qu'il y ait des projets disponibles et partageables là-dessus, il faut qu'il y ait des projets qui m'arrivent pour que je puisse les mettre sur cette plateforme. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des initiatives exemplaires ou en cours à partager, à me les communiquer pour que je puisse alimenter ce site de partage. J'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie. Et si vous avez des questions, il y a quelques minutes d'échange, sans problème. Super, merci beaucoup, Tiffane. C'était vraiment très intéressant. On propose en effet, alors là je vois que Gaët enlève la main, mais on vous propose pour les 5-10 minutes à venir, de poser de manière rapide et efficace vos questions à Tiffane pour qu'elle puisse vous répondre et donc vous n'hésitez pas à rallumer votre micro. je vais faire une compte sur les pollinisateurs sauvages avec l'opi. Alors, quelqu'un prend la parole. Gaëtan, vous vouliez poser une question, je vous en prie. Oui, du coup, j'avais posé la question dans la conversation. C'était pour demander si on pouvait brosser un espace avec un engin pour récupérer les graines afin d'éradiquer une espèce invasive, par exemple. Alors, je ne vais pas être spécialiste de cette thématique des espèces exotiques envahissantes, j'imagine que c'est de ça qu'on parle, mais je pense que du coup, si on rajoute d'autres graines, on va avoir un potentiel de l'opi. et si vous avez peut-être des questions plus spécifiques là-dessus, je vous invite à contacter le CBN, Conservatoire Botanique National de votre région ou de votre département, donc c'est plutôt par région, parce qu'ils ont en général des référents espèces exotiques envahissantes et pourront vous accompagner là-dessus. Conservatoire Botanique National. Ok, merci. Sacha, vous aviez une question ? Oui, un grand merci pour la présentation. Alors, ma question, en fait, c'est de savoir comment on peut allier le développement de la végétation spontanée pour l'anthomophone en général et les espèces exotiques envahissantes, végétales notamment. Il y a pas mal de questions sur les espèces exotiques envahissantes. Je vous avoue que ce n'est pas l'expertise de Tiffen, en effet, hier, donc je pense que ce soit compliqué de parler des espèces végétales exotiques envahissantes pour elles ce matin. Peut-être, Tiffen, peut-être orienter vers d'autres ou prendre des questions plus spécifiques pour les mises. Oui, en fait, le sujet, c'est aussi que je pense que toutes les espèces exotiques envahissantes ne sont pas gérées de la même manière, ne sont pas sur les mêmes milieux et donc ça va être difficile de parler d'une généralité là-dessus. D'une part parce que je ne suis pas experte de la question, il faut bien l'avouer, mais d'autre part parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas une règle générale qui va s'appliquer partout. Mais donc, je renvoie à nouveau vers le Conservatoire Botanique National ou vers les Conservatoires d'Espaces Naturels si vous en avez à proximité de chez vous. Eux, ils sauront vraiment vous accompagner sur ces sujets végétation. Béatrice, vous avez une question également. Merci beaucoup pour cette présentation. Je représente le Syndicat National d'Apiculture et je suis de l'association de terre d'abeille. Vous avez donc, oui, c'était très intéressant, vous avez parlé de sensibiliser et je voulais savoir quel était votre positionnement dans justement cet aspect pédagogique vis-à-vis du frelon asiatique et de sa prolifération qui, bien sûr, ne s'est pas régulée comme vous le savez et qui menace non seulement les abeilles domestiques, qu'on dit domestiques, c'est-à-dire les abeilles mellifères, mais qui menace l'ensemble, beaucoup d'insectes puisque un nid de frelons peut consommer entre 11 et 12 kilos d'insectes quand on connaît évidemment ce que vous avez présenté tout à l'heure, ce qui reste des insectes en Europe, c'est-à-dire moins de 20% à ce jour. Quelle est votre position de la population s'il vous plaît ? D'accord, merci pour cette question. Alors, le frelon asiatique, oui, effectivement, il est présent depuis 20 ans et il s'est répandu sur le territoire national et il menace énormément l'apiculture. Nous, notre positionnement, c'est que déjà, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il menace la biodiversité. Les insectes se mangent entre eux, la nature, ce n'est pas juste des insectes qui cohabitent ou même d'autres animaux. il y a des relations de prédateurs, prédatés. Là-dessus, il n'y a pas de souci pour ce qui est la biodiversité. Nous, on distingue bien les deux, l'ensemble des pollinisateurs sauvages et puis l'apiculture. Par contre, en revanche, c'est clair que pour les apiculteurs, c'est un fléau qui ne doit quand même pas nous faire oublier les pesticides, la destruction des habitats, etc. En gros, ce n'est pas parce qu'on voit cette bête qu'elle est plus importante dans les menaces que les autres menaces qu'on ne voit pas. Et donc, la position de l'opli là-dessus, c'est de se dire qu'il faut préserver, c'est la position d'ailleurs du Muséum national d'histoire naturelle aussi, d'autres scientifiques qui travaillent sur la thématique, c'est de défendre les ruchers. Donc, de défendre les ruchers en mettant des muselières, en mettant des harpes électriques, ça, c'est vraiment des systèmes efficaces. Par contre, c'est coûteux et difficile, parfois, je pense, sur des gros ruchers à mettre en place, mais ça va être très sélectif. Ce qui peut être vraiment dommageable, c'est de se retrouver à mettre énormément de pièges non sélectifs dans la nature qui vont, en fait, piéger quelques individus de frelons à mais vous dites il n'y a pas d'études qui montrent que ça nuit à l'ensemble de la biodiversité, c'est-à-dire que vous considérez quand je vous explique qu'un nid de frelon consomme 11 à 12 kilos d'insectes, vous pensez que c'est une invention ? vous pensez que c'est pas... Non, c'est pas une invention, mais il y a des oiseaux qui sont insectivores qui se nourrissent depuis des milliers d'années d'insectes, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, par rapport à l'équilibre des écosystèmes, dire que si les écosystèmes sont menacés aujourd'hui, ce n'est pas par le frelon asiatique, c'est parce qu'il n'y a pas assez de résilience, parce qu'il n'y a pas assez d'habitat, de sites de nidification, d'alimentation pour les insectes et qu'il y a des pollutions. Vous proposez quoi pour endiguer cette prolifération qui ne cesse d'augmenter ? Comme vous le disiez, le frelon asiatique a dépassé les frontières de l'Hexagone depuis un certain temps et que le frelon orientaliste se présente même en France déjà, donc vous proposez quoi ? Et on n'est pas sur une approche de lutte contre des insectes. Voilà, c'est donc qu'on propose de préserver la filière apicole en mettant encore des muselières et d'autres protections mécaniques mais voilà, c'est le positionnement des associations naturalistes de façon générique. Merci, excusez-moi Béatrice, on a d'autres questions. Excusez-moi Béatrice, j'ai également une demande d'Anaïs pour une question. Merci. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'hôtels à insectes ? Voilà, parce que c'est un peu controversé, controversé, moi je travaille dans un bureau d'études et on ne sait pas trop si effectivement c'est bien de le proposer ou si au contraire, voilà. Oui, c'est aussi une question bien intéressante qui revient souvent. Les hôtels à insectes, c'est en fait hyper intéressant pour la présence sensibiliser en interne dans les équipes, sensibiliser le grand public également à ce dans quoi peut loger un insecte, donc des tiges creuses, des blocs de terre argileuse, etc. Donc c'est intéressant pour sensibiliser. Par contre, au niveau scientifique, ça c'est encore une fois basé sur des études scientifiques, il n'y a pas d'intérêt pour augmenter la présence de ces insectes au niveau local. Ce qu'on va observer dans les hôtels à insectes, c'est ce qu'on aurait observé de toute façon dans les alentours. Donc c'est vraiment un enjeu de sensibilisation. Et ce qu'il faut avoir, en gros, on a tendance à dire les hôtels à insectes, on les met une fois qu'on a mis en place toutes les actions favorables vraiment à la préservation de la biodiversité. C'est le petit truc en plus pour sensibiliser c'est peut-être que vous avez aussi comme question c'est bon, c'est dans la case et derrière on ne change rien. donc c'est vraiment la chose à éviter et qui serait contre-productive. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc ce n'est pas une position anti-hôtel à insectes mais c'est plus des petits hôtels mais avec un accompagnement pédagogique juste pour sensibiliser et ce n'est pas ça qui préserve la biodiversité. D'accord, merci. De rien. Merci beaucoup. Il est 8h48. Si quelqu'un veut poser une dernière question c'est le moment sinon il sera l'heure de nous quitter. Est-ce qu'une main se lève ? Non, eh bien écoutez, merci à tous pour cette matinale et votre présence et pour rappel en effet le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'UPGE sous une dizaine de jours. Merci à tous, merci Tiffane et donc à bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? 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 Sous-titrage FR ?